Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de votre week-end. Alors tirage sur Albert Bourla aujourd'hui, c'est le PDG des laboratoires PFI et donc suite aux révélations, ce qu'on a appelé en fait le PFI Gate, et bien est-ce que ce monsieur pourrait avoir des ennuis et puis surtout est-ce que toute la campagne de vax avec le PFI pourrait être arrêtée. Alors concernant les détails du PFI Gate, je vous engage à la regarder sur internet, c'est plus facile que de vous raconter toutes les soirs. Disons simplement que le sous-traitant qui a en fait testé l'efficacité du vax, donc sur des cobayes on va dire, et bien n'aurait pas respecté certaines règles de procédure, enfin bref il aurait truqué les résultats. Bon, voilà, au plus de détails, pardon, regardez sur le net, je voudrais me concentrer sur ce fameux Albert Bourla, on va voir s'il sort, il y a une carte qui vient de tomber, qui est le valet de pique. Bon, alors ça peut être les mensonges, mais ça peut être les ennuis pour ce monsieur, on va voir. Donc on va voir s'il va y avoir des ennuis, parce qu'en fait il faut vraiment poser des questions très précises, si on va avoir des réponses, sachant qu'il y a beaucoup beaucoup d'omerta dans les médias, ce qui rend évidemment la révélation de la vérité très très difficile, très très difficile. Mais on va voir si quand même il peut y avoir des ennuis. Donc on va faire 9 cartes, donc Albert Bourla, voilà, alors, il peut sortir en voie de carreau, ça c'est pas impossible. Ok, ouais, 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 bon, il y a bien effectivement des surprises, mais il est tellement riche cet homme-là, il est tellement riche que que je le vois pas trop dans les ennuis quand même. Il y a quand même une espèce de retard ou de blocage, mais ça risque de prendre du temps. Alors ça, ça peut être la FDA, parce que j'ai pas de personnes, mais comme c'est la FDA, vous savez, fédéral, drogue, je sais plus quoi, c'est en fait le bureau qui donne en fait l'aval pour toutes les mises médicaments, etc., sur le marché. Et on pourrait la symboliser donc par cette carte-là. Excusez-moi, je suis pas très concentrée aujourd'hui, parce que j'essaie de me concentrer sur mes ressentis, et du coup, j'ai plus le sigle en tête, enfin, c'est FDA. Et donc, j'ai vraiment l'impression que que c'est ici. Mais je suis embêtée, parce que il y a une espèce de rapport de confiance, ici, là, entre ce Albert Bourla, donc le PDG du laboratoire PFI, et donc cette espèce de fédération, qui est très, très, très importante, puisque, en fait, c'est eux, quand même, qui ont la décision finale par rapport à la mise sur le marché, encore une fois, de médicaments ou de Vax, ou de tout autre produit relatif à la santé. Et pour moi, ils sont ici. Et là, ma foi, il n'y a rien qui se passe. Donc, moi, je n'ai pas l'impression que, en tout cas, dans un premier temps, que malgré, finalement, une espèce de surprise, ici, qui est arrivée, je n'ai pas l'impression qu'il va être vraiment, vraiment inquiété. Il y a bien, vous voyez ici, il y a bien des questions d'argent, des questions de projet ou de brevet, je pense que c'est ici. Pour l'instant, non. Par contre, à la fin, on a quand même une espèce de blocage. Mais c'est comme si ça mettait du temps, quand même. Donc, on va essayer de creuser par là. Ça se termine quand même par le neuf de chaos. Mais je ne le vois pas dans les ennuis. Pour l'instant, ça me parle plutôt d'argent. D'argent, et ici, de rapport de confiance. Là et là. Il a des connexions puissantes, ce monsieur. Il est là. Des connexions très, très puissantes. Et énormément d'argent. Bon. Alors, évidemment, avec ces deux choses-là, eh bien, on peut faire taire les journaux et puis faire taire les personnes qui veulent révéler la vérité. Alors, on va essayer de voir quand même dans le futur, donc, on va dire vers la fin d'année, mais plus que le mois de novembre, un peu plus tard que ça, si, quand même, il pourrait avoir des ennuis. Donc, on va continuer par là. Parce que dans un futur proche, moi, je n'ai pas l'impression. Alors, il y a quand même un changement, un renouveau. Ouais, bof, hein. Bof, hein. Pour l'instant, tout va bien pour ce monsieur. On ira regarder après avec un autre jeu. Je vais faire attention que vous voyez bien les cartes ici. Sinon, je vais avoir encore des gens qui vont râler. Alors, je ne regarde pas forcément toujours la caméra quand je tire les cartes. Ouais. Bah, écoutez, bof, hein. Non, moi, je ne vois pas inquiéter pour l'instant. Non. Bon. On va redemander différemment. On va quand même voir si, même si lui, s'il n'est pas inquiété, si quand même, parce qu'il peut toujours dire que, comment dire, il peut dégager sa responsabilité, si vous voulez. Mais on va quand même voir dans ces cas-là si les révélations sur ce labo qui s'appelle Vantavia, donc qui est sous-traité pour Pfi. On va voir donc si les révélations peuvent quand même entraîner l'arrêt du vax. c'est vraiment deux choses différentes. Bon. De toute façon, le Albert Bourla en question, il est tellement riche, je veux dire que le cours des deux dernières années, là, il a tellement engrangé de milliards que, voilà, quoi. On ne voit pas trop ce qui pourrait lui arriver. Mais, est-ce que quand même tout ce... Voilà. On ne va pas dire ce battage médiatique parce que c'est vraiment au compte-gouttes, mais est-ce quand même que ce Pfi Gate pourrait entraîner l'arrêt du vax ? Hein, c'est vraiment deux choses différentes. Alors, là, on a quand même une coupe qui est un peu différente. 9 de pique, dame de carreau. Ouais. Ça peut être quand même effectivement une mauvaise surprise pour la continuité du vax sur le marché. Mais on va regarder. On va faire un tirage en croix, là. Est-ce que les révélations peuvent quand même entraîner l'arrêt ? Toujours les questions financières. Ça, c'est les secrets. Oui, mais le problème, c'est qu'il a des soutiens ici. Il a des soutiens. Il y a trop d'argent en jeu. Pour la sauve, je ne le vois pas. Arrêtez-moi. Alors, dans un premier temps, c'est... Dans un premier temps, non. Argent, argent, soutien, secret. Donc, bon, non. Alors, un peu plus tard. Toujours pas. Ah, là, on a quelque chose qui commence à arriver. Quand il y a la dame de carreau, c'est pas bon. Ça reste de mettre du temps quand même. Ouais, pof. Ah, ok. Ouais, je comprends. Ouais, ça, c'est le peuple. Encore quelqu'un d'autre qui arrive. Pour l'instant, je vois une certaine méfiance de la part des gens. On a ici des organismes étatiques qui commencent à entrer en scène. L'initiative de ce point de vue-là. mais bon, c'est pas mauvais. Mauvais, hein. Ça risque de mettre du temps. C'est bizarre, hein. On va voir avec le Bélisse ce qu'il dit. Alors, on va reposer la question. Est-ce que les révélations, donc, par rapport à ce fameux labo Vantavia, là, qui a mal fait son travail, peuvent entraîner l'arrêt du fi ? J'ai quand même deux jeux qui me disent que, bof, ça va pas beaucoup bouger. Ça m'embête quand même. Alors, j'ai bien les questions de maladie et de stérilité. Ok. On va peut-être regarder avec la coupe. C'est pas mal, ça. Alors, maladie, stérilité, on peut y voir deux choses. Si on considère que c'est effectivement le virus, ça voudrait dire que l'épuis n'a aucune incidence. Bon, ça, on le savait déjà. C'est du pipeau, tout ça, on le savait déjà. Alors, par la suite, il y a quand même la grâce. C'est-à-dire que, malgré le fait que tout ça soit trafiqué, faussé, manipulé, ma foi, il y a quand même une protection de ce niveau-là. Donc, c'est pas bon tout ça. Regardez, c'est quand même les honneurs. Les honneurs qui sont bien en relation avec les histoires de santé, ici. Et la paix. Il y a trop de protection dans cette histoire. La famille, c'est tous les gens qui sont qui sont ensemble, ça. C'est une espèce de famille entre gens riches. Voilà. Il y a trop de choses. Alors, dans un premier temps, en tout cas, ça, c'est ce que les trois jeux me disent, me disent que dans un premier temps, ça ne bouge pas. Alors, après, on a quand même des petites choses qui arrivent puisqu'il y a de l'inconstance. Donc, c'est de mettre un petit peu de temps. Alors, il va y avoir, je pense vraiment quand même des histoires de mise au point de discussion. On va faire comme ça. Ouais, mais bon, cet homme-là, il est quand même soutenu par des amis. Je vous dis, ça ne va pas être facile. C'est comme si, quand même, à un moment donné, il allait devoir s'expliquer ou d'une façon ou d'une autre. Mais, vous voyez, j'ai quand même bonheur, pensée, amitié. Et regardez, argent, plaisir. Il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent. Il est trop riche, cet homme-là. Alors, ça met du temps. Je vous dis, j'ai sorti beaucoup de cartes. Mais il y a quand même quelque chose qui va se mettre après, par la suite, qui va arriver. Donc, c'est vraiment sous un retard. Et ça a expliqué pourquoi mon 32, il s'est fini par le 9 de carreau qui montrait qu'il y avait vraiment un retard. Et le 7 de pique, c'est encore un retard. Ça va mettre du temps. Mais vraiment. Je dirais bien pas avant 2022. Parce que là, après, on a quand même des histoires. ici, de procès et d'écroulement. Donc là, il y a la justice qui rentre en jeu. Donc, pas tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? On a les méchancés du passé. Ça, ça va être mis à jour. Mais vous voyez, regardez, j'ai découvert tes retards. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a trop de choses qui sont cachées, qui sont bloquées. Et donc, on va mettre beaucoup, beaucoup de temps avant de savoir vraiment, vraiment ce qui s'est passé et fait à la lumière sur, justement, toutes les études. Et là, à partir de ce moment-là, alors, à mon avis, on aura effectivement des histoires de changement ou d'écroulement. Il y a une histoire de procès et de justice. Après, je crois que les cartes, elles sont moins parlantes. C'est plutôt par là. Après, à mon avis, ça va s'arrêter ici. Le VAC, ça va s'arrêter au niveau de l'international ici. Mais avant ça, ça va être un peu quelque temps. Alors, il y a vraiment un truc qui va arriver là. Du coup, je suppose que c'était les quatre. Voilà, c'était comme ça. Ouais. Donc, il va bien y avoir des ennuis, oui, mais pas tout de suite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Omerta et beaucoup de soutien et beaucoup d'argent. Bon, donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui va faire que ça bouge. il y a des gens qui vont intervenir. Donc, est-ce qu'il va y avoir quand même des personnes qui vont faire en sorte d'arrêter d'arrêter cette injection ? Justement. Il y aura peut-être encore autre chose. À mon avis, il y aura encore deux choses qui vont arriver. Voyez, j'ai retard. Bon, c'est bien, effectivement. Alors, la beauté, la vérité. Retard pour que on va dire la lumière soit faite. Ça, c'est la vérité, la sincérité ici. Voilà, on a... Alors, ce qui va arriver, à mon avis, c'est qu'il va y avoir des décès. Ça, c'est les fameux effets secondaires. Et que c'est ça, c'est ça, à mon avis. C'est plus ça, en fait, qui va vraiment faire arrêter le truc. Ouais, c'est ça. Attendez, je vais bien vous montrer les cartes parce que, du coup... Bon, donc, ici, on a bien une vérité qui est bloquée. Ici, on a bien, en fait, alors, la maladie, les décès, mais c'est aussi le vax, ça, à mon avis. Les effets secondaires. Ici, on a bien quelque chose qui va arriver. Et on a bien en relation avec la médecine, on va s'apercevoir que, de toute façon, ce vax ne fonctionne pas. Ça, on le savait déjà, mais enfin, il faut évidemment que ça se... Comment dire ? Que ce soit su, quoi. Que ça se sache, voilà. Il faut que ça se sache. Et là, effectivement, là, on aura vraiment, ici, à mon avis, un écroulement. Là, avec beaucoup de mars et mars, beaucoup de colère et de discussion. Et à partir de ce moment-là, après, les choses ont s'amélioré. Donc, ça va mettre du temps, quand même. Mais pour moi, c'est plus par rapport, en fait, en relation avec... Alors, le fait, d'une part, que le vax n'empêche pas éventuellement les décès ou les contaminations, la maladie, quelque part. Alors, sachant que les contaminations, c'est pas vraiment parce que il y a la maladie qui revient, mais c'est plutôt parce que, malheureusement, les gens qui ont reçu l'injection, eh bien, peuvent propager la maladie. En tout cas, c'est ce que j'ai lu, parce qu'ils produisent la fameuse protéine SPIK. Et donc, du coup, ça les rend contagieux. En fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse de l'effet voulu d'un vax. Au lieu de protéger les gens du virus, en fait, ils les rendent contagieux. Évidemment, c'est complètement inversé. Bon. Donc, il y a ça, d'une part, voir Israël, ce qui se passe. Et puis, d'autre part, aussi, à mon avis, c'est les effets secondaires ici qui sont fatals. Voilà. Donc, c'est plutôt par rapport à ça, en fait. Mais c'est pas vraiment avec cette histoire de révélation. J'ai pas l'impression que ce soit ça, moi, qui va faire bouger les choses. Mais les choses vont quand même bouger sous un retard. Alors, on va essayer de voir au niveau du temps, quoi que maintenant, on n'ose plus rien dire, au niveau du temps. Mais enfin, on va quand même essayer de voir. Moi, je voyais des changements sur novembre et des choses qui s'arrêteraient quand même sur décembre. Donc, vous voyez que c'est pas tout de suite, tout de suite. et puis certainement encore davantage sur 2022. Alors, on va voir quand même si le fait que le virus ne protège, pardon, le vax ne protège pas et qu'il y ait de plus en plus des effets, si ça, ça peut arrêter les choses, on va dire, déjà sur la fin d'année. Ouais, donc, l'oître est pour parler. Mars et Saturne. Ça, c'est les hôpitaux aussi. Il va y avoir des discussions par rapport aux hôpitaux aussi. Bon, la situation des hôpitaux est catastrophique de toute façon, mais bon, je n'étais pas sur cette question-là. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un arrêt justement dû à la révélation de ce que je viens de vous dire ? Oui, réussite et inconstance. Donc, vous voyez, en fait, c'est en dents de scie quand même. On va y aller petit à petit avec les révélations, les gens qui parlent. Voilà. les témoignages. C'est encore, c'est là, mais ça vient peu à peu. C'est encore étouffé. Il faut chercher l'information. Il y a beaucoup de dénis, beaucoup de... Mais non, ce sont des coïncidences. Les médecins ne font pas remonter non plus les effets secondaires constatés, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a inconstance. Ce n'est pas encore sûr. Donc, il y a quand même quelque chose. La paix va quand même revenir. Est-ce que c'est là déjà sur décembre ? Alors, il y a une femme qui intervient, mais ce n'est pas ma question. Je vous dis, il y a des gens qui... Alors, il y a une femme éventuellement qui va en parler, qui va intervenir. Je n'arrive pas à sortir la période. Ça, c'est quelqu'un de bien. 3 mois, moi. 3, parce que 3, c'est ça. 3 mois. Donc, novembre, décembre, janvier. Donc, c'est vraiment la fin d'année, fin d'année, voire le début de l'année. Et c'est là que tu aurais bien un écroulement. Ici, cette carte-là nous montre bien quand même qu'il y a des gens qui vont se regrouper pour en parler. Les gens, pensée amitié, c'est vraiment des gens qui sont solidaires entre eux, qui se soutiennent entre eux pour faire arrêter tout ça. Il faut encore attendre, malheureusement, parce que, comme je viens de vous le dire juste avant, ce fameux Albert, là, il est extrêmement puissant. Il a des appuis, mais vraiment, on ne peut pas imaginer, nous, c'est des milliards. Moi, je ne sais pas ce qu'un milliard ça peut représenter, mais lui, il en a quand même plus qu'un milliard. Donc, vous vous rendez compte de la puissance que ça donne quand même de tous les gens qui peuvent être arrosés avec cet argent. Donc, c'est extrêmement difficile. Je ne parle même pas des jours d'eau. Donc, la vérité remonte à la surface, mais trop lentement. Mais, il y a quand même un truc qui va s'arrêter. Alors, on va voir si c'est quand même davantage vers 2022. Ouais. Moi, je dirais que c'est quand même à partir de 2022. ça va commencer vraiment vers décembre par là et ça va continuer après. C'est la 1, la destinée, c'est la nouvelle année aussi. Voilà, et c'est là qu'on aura notre fameuse découverte. Regardez, 14, si on considère que 12, c'est le mois de décembre, donc on aurait le mois de février. Vous voyez, on va quand même vers 2022. Il y a tout un retard qui s'est fait en fait. Je crois que tout le monde, voyant médium, même astrologue, même moi évidemment, on voyait quand même l'arrêt de tout ce bazar plus tôt. Mais, le problème, c'est que le camp d'en face a tellement d'appui, de puissance, que c'est très difficile. Les deux camps ne jouent pas à armes égales. Il y a un camp qui a la puissance financière et la puissance de la corruption et l'autre camp qui a pour lui uniquement la vérité. Donc, ce n'est pas facile, quoi, faire triompher la vérité. Oui, bon, c'est ça. On aura bien des informations sur les espèces de campagnes au niveau du vaccin par rapport à la santé. Oui, ça va sortir. Mais, je vous dis, ce n'est pas tout de suite. Voilà. Et là, on aura bien des histoires de recours en justice. Je revois toujours le 3-3. Donc, et là, on ira analyser effectivement tout ce qui s'est passé. Mais moi, je vois quand même plus de 2022, malheureusement. Mais ça commence, ça va commencer à bouger vraiment en toute la fin d'année. Et là, alors, il y a un homme. Alors, on va voir ce qui va se passer avec cet homme-là. Alors, ça peut être un homme du gouvernement ou en tout cas, un homme important. Qu'est-ce qui va se passer pour ce homme-là ? En rapport avec l'étranger. Les odeurs. Bon, après, je vais partir sur autre chose. Mais en tout cas, on va avoir aussi une importance par rapport à quelqu'un de l'étranger qui va intervenir. Bon, on va laisser ça parce qu'après, là, j'ai quand même sorti beaucoup de cartes. Donc, ça, c'est annexe à mon avis. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'on va vraiment avoir, encore une fois, davantage de choses. Et cette fois, il y aura vraiment la justice qui va intervenir dans les trois mois. Alors, on va dire. Voilà. Bon, donc, le Pfizer-Gate, je ne pense pas. Franchement, dans le court terme, non. Pour moi, il y a trop de soutien, etc., d'Omerta, etc., etc. Par contre, les révélations, les gens, les témoignages, les médecins qui vont se regrouper, les gens honnêtes qui vont se battre. Oui, je crois davantage à cela. Et c'est ça qui va faire que les choses vont vraiment davantage bouger. Donc, bon courage à tout le monde. Et puis, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501